Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans La Vault, votre chaîne qui vous propose de l'analyse et de l'opinion politique résolument humaniste et ancrée à gauche. Aujourd'hui, je te propose d'aborder la campagne de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à la présidentielle. C'est une campagne qui est absolument catastrophique, qui ne décolle pas malgré plusieurs relances, malgré des annonces chocs. C'est historiquement bas pour l'EPS, ça se passe vraiment mal. Et on peut se poser une question, est-ce qu'il s'agit d'une erreur de casting pour l'EPS ? En tout cas, si c'est ce que tu penses, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu pourrais peut-être changer d'avis. C'est parti ! Je prends juste 10 secondes pour faire ma publicité, pour t'inviter en fait à liker, à t'abonner, à partager si t'aime ce contenu. C'est la récompense pour le travail qui est effectué. Allez, on poursuit. Anne Hidalgo va lancer sa campagne le 12 septembre, officiellement à Rouen. Alors le lieu, il est stratégiquement bien choisi parce qu'on est loin de Paris. Il s'agit pour elle en fait de se départir de son étiquette de maire de Paris et de s'imposer en fait dans une image de candidate à la présidentielle. La campagne, elle va se poursuivre ensuite le 15 septembre dans un déplacement à Nancy. C'est un nouveau fief du Parti Socialiste où elle va dédicacer son livre Une femme française. Donc c'est une sorte de livre programme mais qui finalement ne dit pas grand chose. Donc sur cette première séquence, j'ai envie de dire que les choses ne se passent pas si mal que ça. À Nancy, elle va être entourée d'une centaine de militants du Parti Socialiste qui sont venus lui témoigner son soutien. Et ça va lui permettre de dérouler un peu ses idées. Mais si on est attentif et qu'on regarde bien, on peut se dire que les choses ont commencé quand même déjà très mal dès son discours de Rouen. Et je te propose d'en prendre quelques parties en fait à analyser pour comprendre ce qui déjà n'allait pas dès le départ, dès le premier jour de cette campagne. Alors elle va commencer son discours en présentant son parcours un peu de fille d'immigré avec cet acte de l'égalité des chances pour tous. Donc ce dont elle va vouloir parler en fait, c'est la promesse républicaine. Alors qu'est-ce que c'est la promesse républicaine ? Bah c'est très simple, c'est la devise française, liberté, égalité, fraternité. En ce sens-là, c'est pas si mal choisi que ça. Par exemple, ce thème de la liberté, il est pas si mal choisi que ça, parce que ça va répondre à un événement récent qui est la question du pass sanitaire. Où beaucoup démontrer qu'il y avait des restrictions de liberté par rapport à ce pass sanitaire. Bon, mais moi je juge que c'est pas très pertinent. Pourquoi ? Parce que certes, il y a eu des remous, certes il y a eu des manifestations à travers toute la France, mais ça n'a pas été une vague, ça n'a pas été une défermente. Et donc faire de ça un axe fort, je pense que c'est pas très pertinent vis-à-vis du gouvernement Macron. Un autre axe fort, c'est celui de l'égalité, donc c'est quelque chose qui va plutôt s'opposer au discours qu'on peut entendre dans la bouche d'Éric Zemmour. Elle s'inscrit en ce sens dans une tradition forte de la gauche, et elle le dit elle-même, elle est dans un héritage, et elle va se revendiquer de Blum, de Jaurès, de Mendès France, de Mitterrand. Alors, il y a de quoi être fier de cet héritage, parce que c'est un bel héritage culturel pour la gauche, c'est vrai, mais si tu veux mon opinion, tout ça, ça sent un peu la poussière en fait. On a envie de quelque chose de plus novateur, on a envie d'un vent de fraîcheur, on a envie d'idées nouvelles si tu veux, et là on s'inscrit dans un truc un peu plan-plan, c'est du classico-classique pour la gauche, vue et revue. Sincèrement, je ne pense pas qu'elle puisse faire la différence en se plaçant sur cet axe-là. Une autre thématique majeure et fondamentale pour Anne Hidalgo, c'est l'écologie. En ce sens-là, encore une fois, je ne peux pas lui donner tort, elle a bien compris que c'était un sujet absolument incontournable pour la gauche. Mais si tu veux, là aussi, je pense que ça va être difficile pour elle de se positionner, parce qu'on préférera toujours l'original à la copie, elle ne pourra pas être plus verte que les verts. Alors, en disant ça, je suis un petit peu dur, parce que c'est vrai qu'en tant que maire de Paris, elle a eu des positions fortes sur le sujet, même au risque de se mettre à dos beaucoup d'usagers et de ses adversaires politiques qui, vraiment, s'en sont saisis pleinement et lui ont fait énormément de critiques sur la mise en place des pistes cyclables. Pour autant, comme je te le disais en début de vidéo, en fait, Anne Hidalgo, elle essaie de se départir de cette étiquette de maire de Paris. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur une échelle nationale. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à croire qu'elle va pouvoir faire le poids face à l'eurodéputé Yannick Jadot, qui, lui, va vraiment incarner ses valeurs vertes, ses valeurs écologiques. Donc, encore une fois, un positionnement assez compliqué, assez difficile et dont elle fait un axe fort. Et je pense que c'est une erreur. Alors, ce que je retiens pour ce discours, en fait, c'est que c'est des positions très classiques de gauche où elle a des incontournables qu'elle va saisir pleinement. Elle inscrit ça dans une histoire personnelle, mais malheureusement, ça ne prend pas. Pourquoi ? Parce que ça manque d'envergure, ça manque de fraîcheur, ça manque d'envie, ça manque de nouveauté. Et vraiment, on n'y croit pas, on n'adhère pas à ce discours, ça reste trop flou, trop général et c'est un mauvais démarrage de campagne. La suite va complètement confirmer, en fait, ce mauvais démarrage, c'est-à-dire qu'on va constater qu'elle a beaucoup de mal dans les sondages. Elle a la peine, elle n'arrive pas à inscrire son image dans cette campagne présidentielle. D'ailleurs, les derniers sondages la donnent à moins de 5%, ce qui est très inquiétant et historiquement très bas pour l'UPS à une présidentielle. Pour relancer sa campagne et pour faire parler d'elle, elle va évoquer des propositions chocs et celles que tout le monde a retenues, c'est de doubler le salaire des enseignants sur 5 ans. Alors là, vraiment, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Si tu veux, stratégiquement, c'était pas bête, parce que le cœur de l'électorat d'UPS, c'est avant tout les fonctionnaires et notamment les profs. Donc, c'était plutôt valable d'essayer de s'adresser à eux. Mais le problème, c'est que les premiers intéressés eux-mêmes n'y croyaient pas. Et puis, le reste des fonctionnaires peut se poser légitimement la question. Et moi, alors, pourquoi suis-je exclu ? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit aussi à une augmentation de salaire ? Ça a été un bad buzz qui n'a pas, encore une fois, réussi à faire monter Anne Hidalgo dans les sondages. Anne Hidalgo, on lui reproche son manque de clarté. Et c'est assez vrai. Mais il faut noter qu'il y a un contexte qui lui est particulièrement défavorable. Elle a d'abord été coincée entre la primaire des écologistes, qui ont su placer certaines de leurs thématiques au centre du débat de la présidentielle, et de l'autre côté, la non-candidature d'Éric Zemmour, qui lui aussi a su mettre ces thématiques au centre des débats. À moins que ce ne soit l'inverse. Parce qu'en réalité, un des enjeux fondamentaux de la présidentielle, c'est qu'un candidat soit capable de saisir les enjeux qui vont vraiment compter pour les Français. Moi, je pense à quelque chose qui est en train de monter en ce moment, dont on entend de plus en plus parler, c'est la question du pouvoir d'achat. Et Anne Hidalgo, elle serait complètement légitime à se positionner sur cette question, de par en fait son orientation socialiste. Quoi qu'il en soit, pour le moment, sa campagne ne décolle pas. Alors, on nous a promis qu'on allait essayer de la relancer. C'était le 14 octobre avec l'investiture du PS, où elle était face à son unique challenger, Stéphane Le Foll. Mais évidemment, tout ça, c'était couru d'avance. Évidemment, elle a remporté l'investiture et ça n'a pas suffi à relancer sa campagne. Alors, on nous fait le coup une troisième fois avec le grand rassemblement du PS qui a eu lieu sur les terres de Martine Aubry, à Lille, qui a rassemblé à peu près, je crois, 1000 militants au PS. Mais là aussi, c'est un petit peu difficile. Bon, ça lui aura quand même permis de dérouler quelques propositions. Alors, ces propositions, quelles sont-elles ? L'une d'entre elles que j'ai trouvée vraiment majeure, c'est l'abrogation de Parcoursup. Et ça, ce serait vraiment une très bonne chose. Également, l'augmentation des bas salaires. Et enfin, elle voulait faire de la santé mentale un axe fort. Je crois aussi que c'est une question qui est importante en France. Mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant, en fait, pour constituer des axes vraiment forts qui vont permettre de la déterminer au sein de cette présidentielle. On a également pu noter que Stéphane Le Foll, qui était donc son challenger au moment de l'investiture, a indiqué qu'il ne la soutiendrait pas. Par contre, François Hollande, lui, a indiqué qu'il la soutiendrait. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui lui soit très favorable et qui soit vraiment très positif. Quoi qu'il en soit, encore une fois, cette candidature, elle ne décolle pas et ça suscite énormément d'inquiétudes au sein de la maison mère et notamment en détention. Mais si tu veux mon avis, le vrai problème, il est là. Il est à chercher du côté de la maison mère. Alors, pour bien comprendre d'où vient le problème, il faut se rappeler de ce qu'était le PS en 2012. Et c'était une machine absolument énorme. Je veux dire quand même, ils avaient l'Elysée, ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale, ils avaient, c'était une première sous la Ve République, la majorité également au Sénat. Ils avaient un certain nombre de conseils régionaux, de conseils départementaux et la moitié des communes de France étaient à leur gestion. Donc, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, il s'est passé un drame absolu. C'est le quinquennat de François Hollande. Et la descente, elle va être fulgurante et vertigineuse. La conséquence de cette dégringolade, quelle est-elle ? Au moment de 2017, ceux qui sont le plus au centre et à droite du PS vont rejoindre Macron. Ceux qui sont le plus à gauche vont rejoindre la France insoumise. Une partie va se rallier aux écologistes. Une partie va rester complètement orpheline. Et puis, quelques-uns vont rester au sein du PS. Et la résultante de tout ça, c'est quoi ? C'est 7% pour le malheureux candidat du PS qui se présentera en 2017. C'est un revers absolument sans précédent. Hollande aura tout simplement été incapable, en fait, de faire le récit de son action. Il aura été incapable de donner le cap. D'ailleurs, rappelle-toi, il y a eu le fameux épisode des frondeurs. Ça a été vraiment une dégringolade complète. Donc, coincé, en fait, entre la Macronie actuellement et la France insoumise, on voit très mal comment le PS va pouvoir se relever de ses cendres. D'ailleurs, moi, ce que je pense, c'est que le quinquennat Macron, ça a été tout simplement la marque de l'impossible reconstruction du Parti Socialiste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le PS n'a pas su se remettre de ce choc et, en fait, a été dans l'incapacité complète de se reconstruire. Alors, durant le quinquennat Macron, c'était important pour eux de se détacher de cette image. Ils ont été dans l'opposition quasiment systématiquement, notamment à l'Assemblée nationale. Mais, malgré cette opposition, en fait, ils n'ont pas su repenser leur identité et se reconstruire. C'est un secret pour personne. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, était initialement pour une politique qui consistait à dire que le Parti Socialiste allait se ranger derrière le candidat à gauche le plus fort. Et il fallait comprendre, en fait, se ranger derrière les écologistes, parce que maintenant, c'est l'axe majeur à gauche, c'est l'axe, en fait, qui va rassembler plutôt la gauche. Bon, certains partis politiques de gauche ont fait ce pari-là. Ça n'a pas été le cas du Parti Socialiste, parce qu'en fait, les éléphants du PS se sont dressés contre cette proposition. Olivier Faure a fini par rentrer dans les rangs, si je peux dire, et ça a abouti à la candidature d'Anne Hidalgo. Je ne veux pas dire que l'histoire leur a vraiment donné raison. Cette crise de 2017 et, en fait, l'impossible reconstruction qui s'en est suivie sont d'ailleurs visibles sur le site même du Parti Socialiste. Ils posent une question, qu'est-ce qu'être socialiste en 2021 ? Je pense malheureusement qu'aujourd'hui, pour la plupart des Français, la réponse à cette question, elle n'existe pas. On ne sait pas vraiment en saisir les contours, il y a un manque de clarté. Néanmoins, il y a un fait qui est très intéressant de noter. C'est que dans la définition du socialisme qui est donnée, donc sur la première page du site du Parti Socialiste, la première chose qui est donnée, c'est l'éco-socialisme. Et la deuxième chose qui est donnée, en axe fondamental majeur, c'est la fraternité républicaine. Eh bien, si tu te rappelles bien, c'est exactement les deux axes forts qu'avait donnée Anne Hidalgo durant son discours pour annoncer sa candidature à la présidentielle à Rouen. Alors, si je fais ce lien entre les axes forts présentés par Anne Hidalgo et par l'EPS, bon, évidemment, c'est cohérent. Mais c'est pour montrer une chose, c'est qu'elle est l'héritière d'un véritable champ de ruines. Alors, si on regarde d'ailleurs les chiffres d'intention de vote pour Anne Hidalgo, on ne peut pas s'en étonner complètement. Ils sont complètement raccords et cohérents avec les chiffres d'intention de vote pour le Parti Socialiste. Et qui est responsable de cette situation ? À mon avis, ce n'est pas Anne Hidalgo, c'est bien le Parti Socialiste, parce qu'aujourd'hui, il n'est clairement plus un parti central, c'est bien un parti de deuxième division, et elle ne peut pas en porter la responsabilité. Contrairement à l'hypothèse que je donnais au début, ce n'est peut-être pas tant le Parti Socialiste qui souffre de la candidature et de la campagne d'Anne Hidalgo qu'Anne Hidalgo qui souffre de cette image complètement détériorée et exsangue du Parti Socialiste. Je le disais en intro, je trouve quand même que, ok, cette campagne, elle n'est pas très bonne, et je ne veux pas complètement décharger Anne Hidalgo de ses responsabilités, mais ça manque de panache, ça manque de nouveauté, ça manque vraiment d'un vent de fraîcheur, et c'est complètement dans la droite ligne de ce qui se passe au PS, c'est-à-dire que leur ligne politique, elle ne porte plus grand-chose aujourd'hui. En tout cas, pas grand-chose de neutre, et pas grand-chose qui soit très innovant par rapport à la situation globale politique de la gauche. On peut également noter une chose, c'est qu'au sein de sa famille politique, et là il y a une vraie difficulté, je te disais tout à l'heure, Stéphane Le Foll a indiqué qu'il ne soutiendrait pas particulièrement sa candidature, et bien comme cette campagne, elle ne décolle pas, en fait, elle suscite vraiment des tensions, des inquiétudes au sein de son camp, mais est-ce que là encore, il faut blâmer Anne Hidalgo ? Parce que oui, on a l'impression que c'est la candidate faute de mieux, mais est-ce que la responsabilité n'est pas aussi celle du PS ? D'avoir été dans l'incapacité de produire un candidat qui soit capable d'aller à cette présidentielle ? Et pour produire ce candidat, il fallait produire la ligne politique et les idées qui créent les conditions pour un candidat à se présenter, en fait, à cette élection. Alors, il y a une dernière chose que j'ai pu noter, moi, que je trouvais intéressante, je ne sais pas à qui en revient l'idée, en fait, de faire une investiture par le PS après qu'Anne Hidalgo soit déclarée, en fait, officiellement candidate à la présidentielle. Mais dans cette espèce d'intervalle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. Et là, les Verts, ils ont réussi quelque chose avec leur primaire, ils ont réussi à intéresser les médias et à mettre leur thème au centre du débat. Et le PS, on voit qu'ils sont complètement passés à côté avec cette séquence entre la déclaration et l'investiture. Il y a quelque chose qui n'a vraiment pas appris, qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur la candidature d'Anne Hidalgo. Je ne veux pas, en fait, complètement la décharger des faiblesses de cette campagne. Mais moi, je pense qu'elle est surtout l'héritière d'une débâcle totale du Parti Socialiste qui n'a pas su se réinventer, qui n'a pas su créer des conditions favorables pour présenter un candidat qui puisse être vraiment crédible et qui puisse porter la gauche au sein de cette élection présidentielle. Donc voilà, la pauvre Anne, elle est un peu coincée entre le marteau et l'enclume. Et elle est dans une situation politique où actuellement, très sincèrement, on voit que sa dynamique n'est pas bonne. Elle va plutôt vers le bas. Elle avait dû partir, je crois, autour des 7% dans les intentions. Maintenant, on est carrément sous la barre des 5%. Je vois difficilement comment elle va pouvoir se relever. Et en tout cas, la question qui va se poser maintenant, c'est toujours la même. C'est celle qui n'a pas été résolue durant tout le quinquennat Macron. Comment l'EPS doit-il se réinventer ? Et en fait, derrière ça, comment la gauche elle-même doit se repenser, se réinventer pour être plus pertinente dans l'offre politique, dans le paysage politique pour la prochaine présidentielle ? Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu auras apprécié ce contenu qui t'aura apporté un éclairage différent. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager. C'est la récompense pour le travail qui est fait. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !